Salut les amis ! Aujourd'hui encore une petite recette mais simple et rapide cette fois parce que les escargots c'est bien mais c'est long à faire. Donc là petit truc tout simple pas cher blanc de poulet et on va les faire frire. Le blanc de poulet c'est généralement assez sec donc on va l'agrémenter un petit peu on va faire des tranches de poulet panées et on va accompagner ça d'une sauce. Donc des fines herbes du jardin voilà ici qui sont magnifiques en plus elles ont bien poussé, du thym du jardin également, de la farine, il va nous falloir des oeufs donc j'ai pris deux oeufs entiers que je viens de battre ici et puis il va nous falloir du sel, du poivre, la viande donc la viande je vais la couper en petites lanières et puis après on va la paner. Pendant ce temps là j'ai mis du pain de mi complet au four pour le faire sécher pour pouvoir faire ma panure parce que je n'en ai plus et j'ai plus de pain dur non plus donc on va faire ça avec du pain de mi séché. voilà donc les morceaux de viande sont découpés, ici mes deux oeufs salés, doigts, doigts vrais et un peu de tabasco pour donner un peu de peps. Voilà mes tranches de pain de mi sont cuites, sèches, même légèrement grillées donc elles sont toutes dures, on va les broyer pour faire de la chapelure. donc voilà comme ça c'est très simple, d'ailleurs elles sont à peine sèches au milieu, ça va être un peu difficile d'ailleurs la tire, elles ne sont pas trop sèches. donc au bruit qu'on n'entend plus les morceaux c'est que c'est bon. impeccable, on va mettre deux côtés, et puis les deux autres. arbets, pour couper un petit peu d'ouvreur c'est bon, on va mettre un petit peu... il faut größer de la mainloucette et on va faire la mainloucette pour donner tres minutes donc bien sûr on peut faire pareil avec du pain bien sec sauf que il faut mettre des petits morceaux donc vous l'écrasez avant avec un marco, vous le mettez dans le mixeur et ça va impeccable donc on a notre chapelure hop je pousse ça voilà maintenant nous allons prendre la viande, la pince hop et on trempe dans la farine ensuite on met dans l'oeuf voilà et ensuite dans la chapelure voilà j'ai fait pour un je fais tous mes morceaux et voilà donc tous mes morceaux sont prêts et ça on va les faire frire à la friteuse comme des frites maintenant je vais m'attaquer à la sauce d'accompagnement qui va aller avec alors pour la sauce je vais faire plein de choses j'ai choisi un reste de persil que j'avais de ma ancienne recette les escargots des fines herbes du jardin et du thym on va mélanger ça alors je vais le hacher fin bien sûr à la main puisque j'aime pas trop la machine il y a toujours des fibres de persil ou de fines herbes qui se coupent mal avec un yaourt grec nature c'est des yaourts qui sont très peu acides on va mélanger avec un peu de crème fraîche je vais mettre tout dans le bol bien sûr je rajouterai sel, poivre, un peu de moutarde et puis mes herbes voilà donc c'est parti je vais hacher pour commencer les herbes voilà donc les herbes sont hachées nous allons faire la sauce alors on va commencer par la crème on va mettre le yaourt voilà un peu de moutarde c'est de la moutarde douce donc on va pouvoir en mettre un petit peu plus voilà du sel de guérande 100% naturel un mélange 5B d'ailleurs je n'en ai plus beaucoup voilà ensuite il suffit de remuer tout ça donc là j'ai bien remué la sauce est parfaite j'ai rectifié l'assaisonnement sel, poivre donc là voilà elle a notre convenance donc maintenant reste à faire frire le morceau de poulet dans la friteuse ça sera en accompagnement pour tremper le poulet donc la petite sauce qui va bien et nous allons faire à côté de ça des patates avec patates du jardin qui sont en train de bouillir et après on va les faire à la poêle c'est à dire qu'on les fait bouillir au 3 quarts après on va les couper en rondelles et après on les finit à la poêle avec des herbes et puis après on serre je vous montre l'assiette juste après et bien voilà une belle petite assiette je vous remercie tous et à la prochaine pour une autre vidéo je vais vous dire ce que c'est la prochaine c'est une réparation de débroussailleuse révision de A à Z en pas longtemps j'essayerai de vous montrer à peu près tout ce qu'il faut regarder sur une débroussailleuse pour la remettre en état voilà sur ce je vais déjeuner ça a l'air très appétissant et c'est même très bon je vous dirai à plus je vais débroussailleuse 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 – Sous-titrage FR 2021